pour ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons réaliser une simulation d'anriel flow avec hybrido et voir comment on peut exporter au format natif arnold as pour le transférer directement dans la scène de maya et avoir un rendu rapide ici un rendu particulière donc flouté avec du motion blur pour obtenir un effet de vapeur qui sort de la casserole en ébullition ici donc pour ça et bien on va regarder donc ce que l'on va mettre en place dans riel flow comme simulation ici j'arrête le le visuel et donc on va avoir d'abord d'une part un ensemble d'éléments de mesh que l'on a apporté au format sd venant de maya bien entendu ici voilà donc l'ensemble de la cuisinière les les feux et la casserole surtout aussi ici ok donc l'ensemble je les ai mis sous la forme d'un groupe mesh ici sur lequel on pourra venir régler notamment on est venu régler les paramètres du couvercle de la casserole et du fond de la casserole ici au niveau donc objectif on va gagner un peu de place quand même ici au niveau donc volume c'est ça ils ont l'évenu de descendre pour avoir une précision à 0 0 5 je fais à sauf 7 0 1 domaine off 7 0 1 ils sont à 0 d'habitude et hybride ou interaction gris de friction on a laissé 0 et on va dire de manière générale donc avec hybride ou ensuite ce qu'on est venu faire alors on le voit ici donc sur le système voilà en way frame on est venu mettre un demi sphère ici donc une primitive géométrique ici donc c'est une une sphère on est légèrement aplati qui va nous servir d'émission donc de de particules d'hybrido ici plutôt d'hybrido et on a mis un deuxième donc élément donc ça c'est le premier qui est au dessus qui est en mode donc non actif au niveau de la simulation inactif et puis juste en dessous on a mis un deuxième actif de telle manière que les les fruits donc de hybrido quand ils vont ils vont rebondir donc sur l'hémisphère deuxième pour plutôt sortir que de venir s'entasser donc sur le bas donc de la casserole ici on se comprend pas vraiment éviter ici mais ça ça permettra déjà dans un premier mouvement de repousser donc les les fluides donc des particules les systèmes de particules d'hybrido vers l'extérieur alors bien sûr on va aider donc alors on va créer donc un domaine non limité ici on va prendre donc l'hémisphère et l'utiliser donc comme émetteur on clique sur après avoir choisi hémisphère on clique sur émetteur ici j'ai mis le deuxième émetteur en parent enfant de la manière que le déplacement si je dois les ajuster puisse se faire ensemble ici donc ça n'influence pas plus l'émission l'émission automatiquement l'émiteur s'est mis en parent enfant un automatique ment dès qu'on a choisi avec les paramètres d'émission ici j'ai juste changé donc le steam j'ai mis yes et speed à 2 donc variation à 15 et speed variation à 0,5 ici les autres paramètres je les ai pas touchés j'ai laissé à 1 et voilà pour l'émission on a le domaine ici donc il a été créé préalablement donc j'ai d'abord créé open domain ici open domain la première icône et ensuite j'ai créé l'émetteur en cliquant cliquer sur hémisphère donc je me retrouve comme on peut le voir aussi dans le relationship editor avec un émetteur et un domaine hybride eau pour le domaine hybride eau principalement le set size je suis passé à 0,2 donc j'ai pas besoin d'une énorme précision pour réaliser de la vapeur mais je pourrais descendre sur des valeurs plus petites aller jusqu'à 0,05 0,05 pardon pour avoir une effectivement une meilleure précision et surtout aussi un meilleur calcul donc de collision avec les objets environnants ce qui est l'objet de la marmite ici autour c'est assez important de descendre le set size ici là ici avec 0,2 on va pas pouvoir éviter le fait qu'il y ait des particules qui ne rentrent pas en collision qui traverse un peu la surface donc il faudra effectivement descendre le set size avec des valeurs plus faibles ici je rappelle juste le domaine cell size ça correspond à la découpe donc de l'espace sous la forme de cellules donc de cubes volumétriques et plus ces cubes volumétriques seront unitairement petits effectivement plus il y aura une précision dans le travail de savoir si on est en contact avec tel élément collision ou pas et est ce qu'on doit rebondir rentrer en friction et ainsi de suite donc effectivement le set size ici est important autrement la viscosité zéro la densité elle est à 1000 je l'ai descendu à 100 de la manière que on soit plus proche d'un gaz ici qui s'échappe la vorticity boost à 26 et quelques et puis le reste je l'ai pas changé au niveau du particle sampling et ainsi de suite un vorticity yes particle channel est normal il y est ici pour récupérer les informations et voilà au niveau du domaine ok donc ici voilà le résultat que l'on obtient on voit qu'on a peu de particules en fait qui qui passe à travers donc ici ce qui est assez intéressant ce qu'il faut penser bien entendu c'est avoir une simulation efficace dans le sens où toutes les particules qui sont calculés par hybridos qui est relativement long soit efficace dans le sens où on utilise dans le visuel bien entendu donc tout ce que l'on verra pas qui sera caché par le couvercle de la marmite par exemple ou que selon le plan et bien entendu faut définir le plan avant selon le plan et bien on aura besoin de voir effectivement la vapeur sortir sous une certaine forme et pas ce qui à l'intérieur alors bien sûr on est obligé pour générer de la vapeur qui sort bien du couvercle d'en avoir ici sous le couvercle un soit un peu sous pression je dirais entre guillemets et donc à ce moment là effectivement il ya tout un ensemble de particules ici qu'on verra pas et qui sont nécessaires mais sont nécessaires à la simulation alors que par contre à la base on n'avait pas besoin on pouvait réduire donc factuellement donc là la hauteur donc 2 de la marmite ok avec cette hémisphère ok donc voilà un peu le résultat qu'on obtient on obtient donc une émission ici alors cette émission bien entendu on voit qu'elle est agitée qu'elle part vers le haut c'est dû aux différents daemons qu'on a mis en place notamment on a mis un win en place qui est global sur l'ensemble donc sans fall off enclenché ici et avec un une force de 50 un noise relativement faible et c'est avec 0 1 ici thamescale et les autres aussi donc ensuite on va avoir pour aider en une simulation un peu plus agitée un vrai noise ici avec une valeur de 10 un spayscale à 1 temps scale à 1 ici et avec un fall off c'est à dire que je vais véritablement agiter les particules seulement que quand elles seront à la sortie donc je les laisse sortir et on voit donc le réel ici hop vient se positionner vraiment sur la sortie donc de la vapeur d'eau pour vraiment l'agiter au contact de l'air on pourrait dire et à ce moment là on a une forte agitation alors on pourra faire plus ou moins fort et jouer sur le spayscale ici pour avoir une agitation plus locale ou plus générale donc ce qui fera plutôt des formes voluptueuse ici avec un spayscale relativement faible ok donc le win principalement le noise on va rajouter une gravité aussi localisée c'est à dire qu'on va laisser sortir des particules et puis on va leur 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 mettre une gravité à la sortie de telle manière que n'était pas l'impression on n'a pas l'impression qu'elle partent tendu vers le haut comme ça et que on a tendance à redescendre alors on a laissé la force à 9 8 mais on pourra le régler avec des valeurs un peu plus importantes pour donner l'impression que la vapeur danse un peu autour donc de la sortie comme ça il retombe légèrement en augmentant le noise ça donne cette impression là ok pour la gravité et puis on a le cas volume alors le cas volume c'est pour limiter là c'est pareil c'est le même principe que l'hémisphère sous-jacent ici qui bloque le fait que les particules descendent dans la marmite le cas volume est le même principe dans le sens où ça va limiter donc l'expansion des particules et les tuer donc à partir d'un certain voilà ici on a le cas volume on voit du reste que les particules sont limitées ici donc elles disparaissent donc on les kill ici on les divise pas donc le cas volume voilà on a pris une sphère ici sur le shape et cette sphère délimite la zone dans laquelle les particules vont pouvoir être présente et ensuite elles disparaissent alors ça fait une disparition un peu nette il faut se rendre compte malgré que on a une agitation mais on peut se rendre compte vite de la limite voilà par exemple ici on voit quand même que bon on a une certaine limite on le voit ici sur le bord la limite elle est marquée ça disparaît et ça pourrait se voir en fait dans le rendu ici voilà on voit bien la limite ça pourrait se voir dans le rendu si on prend pas la précaution dans le rendu de travailler la transparence avant la limite donc bien sûr si on part sur cette idée donc de simulation avec une limite c'est pour travailler ensuite dans le rendu 3d dans Maya Arnold le fait que on atteindra jamais cette limite avec le rendu on sera en deçà et on rendra transparent ce qui est le cas on le voit par rapport à la simulation enfin le rendu on sera en deçà au niveau de la transparence et ce qui montrera donc jamais la limite donc il faut bien coupler bien entendu le travail que l'on fait au niveau donc de de la simulation préparer bien cette simulation ne pas simuler pour rien de trop parce que on fera ensuite que le rendu d'une zone de la simulation et ici on rendra plutôt ce qui est proche donc de la de la casserole effectivement enfin de la sortie de la casserole que beaucoup plus loin beaucoup plus haut où ça sera devenu transparent et donc on a plus besoin de ces particules et on peut les arrêter de manière un peu forte comme ça avec un cas volume ok je rappelle juste un petit indicatif que le cas age aurait pu être utilisé mais il ne marche pas avec hybrido donc le cas volume et bien ici pour venir donc arrêter la simulation ok ok donc notre casserole et voilà ce que ça donne en termes donc de simulation ok donc des particules très agitées là aussi on a quelque chose de qui peut paraître agité pour de la des voluptes donc de de vapeur d'eau mais encore une fois il faut se rendre compte de ce qui restera donc bien entendu au niveau donc de du rendu au final avec l'usure donc de la transparence des matériaux il restera nettement moins que ce que l'on voit donc ici alors au niveau du domaine en display ici on a donc l'automatic range ok donc on peut max range ici on peut le descendre un peu pour avoir quelque chose de moins blanc voilà c'est la velocity qu'on voit ici pour avoir quelque chose d'un peu moins blanc d'avoir un dégradé voilà d'approche un peu plus et on voit c'est intéressant de voir les vitesses ici qui sont plutôt voilà de l'ordre de de 16 à 20 ici sûrement on doit saturer ici avec des valeurs de départ relativement faibles ici dans les bleus plutôt foncés ok ok mode ici voilà on est plutôt sur du 20 effectivement 20 ici en vitesse ça c'est intéressant parce qu'on pourrait utiliser ces informations ensuite pour le rendu 3d selon le format que l'on va donc exporter donc rapidement ici au niveau de l'export je rappelle qu'on a différents formats d'export très intéressant au niveau de des bris d'eau on a l'open vdb que qu'elle donc c'est un format assez utilisé on a notamment dans maya soupe des vdb qui l'utilisent et qui le traitent donc on peut le récupérer on a le particule cache il fallait le cache l'abc qui est un format donc intéressant parce qu'il contient donc des informations justement de position de velocity éventuellement de texture vorticity est normal qu'on a coché donc on va les cocher ici par exemple si on sort donc le format alambique ce qui est le cas radius id radius émitter id par exemple donc on a pas mal de paramètres sur l'abc on a le format as ici que l'on va pouvoir récupérer directement de Arnold ce qu'on va faire dans ce tutoriel format bin et le format aussi alors le bin c'est le classique je reviens pas dessus c'est le format donc classique entre Arnold et un logiciel de 3d Arnold Rielflow est un logiciel de 3d et ici on a le format PRT qui comme le format alambique récupère donc un ensemble de paramètres c'est le format pour le moteur de rendu cracatoire qu'on a vu dans différents tutoriels vidéo aussi ok donc on va sortir donc le format as ici et on va donc alors ce format n'a pas d'informations supplémentaires l'avantage c'est que c'est un format lu directement par Arnold et donc on va pouvoir l'importer directement dans Arnold donc on va regarder ça donc ici on a importé donc le format déjà donc je reviens voilà j'ai le la simulation que je retrouve ici et pour l'import c'est relativement simple import ici et as et on a le format donc que l'on peut donc à ce moment-là importer ok particle donc on voit PRT bin on a sauvé sur plusieurs formats Arnold et on a le format .as ici que l'on importe on importe la séquence on obtient donc le node suivant Arnold standing shape ici avec donc des DS.as lu par le frame et on a différents formats donc de de display viewport draw mode ici donc on a le mode de Y frame on a le mode point cloud ici celui qu'on va utiliser ok et donc on va utiliser ce mode pour autrement de perspective pour se rapprocher voilà ici on retrouve on voit le un peu le débordement ici alors tout selon le point caméra bien sûr qu'on fait on a peut-être pas besoin de le cacher éventuellement ça c'est assez classique et on viendra éventuellement légèrement décalé voilà décalé le la casserole a basculé ici puisqu'elle était un peu plus basculé dans la simulation voilà ici par exemple ok et on a donc ici l'assimilation on voit la limite là on voit encore mieux la limite fait par le cas volume et donc on va travailler bien sûr sur un shader qui va nous permettre donc de ne pas voir cette limite ici donc pour le shader on va utiliser un Arnold standard hop ok ici voilà voilà on va utiliser donc on va laisser de côté un standard surface sur lequel on va venir travailler avec des rampes et des projections 3D on va venir donc avec des rampes noir et blanc venir limiter donc des valeurs limiter donc augmenter par contre la transparence avec la hauteur donc on va venir ici donc la transmission c'est le paramètre de transmission ici on va venir donc le travailler au niveau d'une rampe qui va être disposé de haut en bas donc on voit les éléments les éléments 3D ici hop voilà je pousse l'hypershade on voit les éléments 3D ici que l'on a mis en place les place fluidi texture ici placement 3D ici qui vont nous permettre de projeter de manière cylindrique la rampe ici que l'on a sélectionné qu'on a choisi donc cette rampe c'est une rampe assez classique donc noir et blanc ici et qui va au fur et à mesure donc augmenter la transmission pour donc rendre plus transparent les particules que l'on utilise projection luminance et on va sur donc l'augmentation du specular rockness pour l'étaler et de la transmission pour faire disparaître au fur et à mesure la même rampe va être utilisée donc avec un reverse pour aller diminuer justement le specular color pour pas que malgré qu'on a la transparence si on veut vraiment la transparence totale il faut pas qu'on ait des points brillants on peut on peut imaginer que ces petites gouttelettes mais que cette specular color aussi disparaisse avec la hauteur donc c'est l'inverse parce que le specular color doit être noir ça veut dire valeur à 0 et donc on met un reverse ici ok et puis specular color et puis donc specular aussi on a mis les deux ici alors on peut mettre que specular mais on a mis en luminance donc reverse luminance parce que c'est une valeur unitaire scalaire ici que l'on connecte ok donc voilà pour cette rampe là ensuite on a deux autres rampes une qui va être on le voit pas ici distinctement mais il faut recliquer voilà ici sur les paramètres qui sont connectés et notamment on a le specular IOR qu'il faut justement ramener à une valeur de 1 au moins de la manière qu'il n'y ait pas de déviation de rayon sur les particules et donc à ce moment là on va utiliser une rampe alors la particularité de cette rampe IOR c'est celle-ci la 4 elle est toute blanche mais c'est une erreur enfin c'est une erreur dans le sens où il faut pacifier donc on vient sur le premier point ici on clique sur la valeur et on a mis une valeur de 1.4 donc ici on a une transmission 1.331.4 un classique du on va dire du vert ou de l'élément donc transparent ici et puis le deuxième point ici qui est positionné un peu bas pour arrêter donc le IOR et bien ça a une valeur de 1 ici alors comme on est au-dessus de 1 1.4 et 1 ou à valeur de 1 et bien la couleur c'est blanc et donc il faut savoir qu'il suffit de rentrer des valeurs donc ici dans value on peut rentrer n'importe quelle valeur de 3.4 ça sera pris en compte mais par contre la coloration effectivement de la rampe sera pas significative par rapport aux valeurs entrées donc on a la projection pareille on passe en luminance parce que c'est un scalaire et on a un specular IOR ici ok il nous reste donc ops la deuxième rampe la troisième rampe ici qui va aller sur l'émission effectivement pour donner un peu de comme si les les particules de vapeur attrapaient plus ou moins donc la lumière donc on va utiliser un peu de d'émission mais c'est pareil l'émission il va falloir aussi l'arrêter donc l'arrêter donc vers le haut et donc on a une rampe que l'on renverse aussi projection elle est similaire à la rampe 3 on aurait pu repartir ici retirer si on veut être cohérent entre les deux par exemple et bon voilà ou c'est avoir les deux séparés pour les ajuster séparément mais elles sont placées à peu près au même niveau pour faire disparaître et pour augmenter et la transmission et faire disparaître l'émission et donc pareil on a luminance on va faire disparaître la valeur d'émission ici donc ior on voit tous les paramètres qui sont ici sur en jaune le weight qui est ici et qui va passer avec des valeurs plus basses voire à 0 ensuite voilà alors ensuite on pourra effectivement le weight si on trouve que il est trop fort au début au niveau donc du rendu éventuellement de le faire de le diminuer voilà ici si on trouve que c'est trop blanchâtre ça c'est dû à l'émission effectivement et on pourra venir donc diminuer même l'émission un peu plus à la base on voit que l'émission disparaît et la transparence augmente et donc on a plus cet effet de bord que l'on avait qui est beaucoup plus haut dans la simulation on fait disparaître les particules avant ici donc voilà voilà ce qui est important de voir c'est qu'on a récupéré un format qui est rapide donc à simuler ensuite lancer le rendu 3d avec Arnold pour un système comme ça de particules où il y a pas mal de particules c'est assez relativement rapide donc c'est assez intéressant ce format là et puis comprendre que il y a une relation assez forte bien entendu entre la simulation le résultat qu'on a en simulation et le rendu 3d de cette simulation on pourrait parler du compositing aussi on n'est pas sur Nuke là cette fois ci mais il y a toute la chaîne bien sûr à bien comprendre de telle manière de ne pas simuler entre guillemets pour rien des particules parce qu'elles ne seront pas utilisées ou elles deviendront transparentes rapidement et ainsi de suite